Il est primordial de mieux réguler les locations de courte durée, notamment pour contrer l'augmentation des loyers. Conjugés à l'inflation, les facteurs de loyer sont devenus trop lourdes pour nombre de nos concitoyens. En ce sens, il est important de donner aux autorités locales, en particulier aux villes, la possibilité d'accéder aux données récupérées par les plateformes de location afin de faire respecter la loi. Les plateformes ne jouant pas toujours le jeu, bien au contraire, et je pense à la plateforme Airbnb, bien évidemment. Les premières discussions qui ont eu lieu au niveau politique et technique ont mis en évidence la nécessité de renforcer la proposition de la Commission européenne. J'en profite d'ailleurs pour remercier la rapporteure d'avoir intégré plusieurs de nos amendements, notamment sur la nécessité de fournir des adresses détaillées des logements mis en location et notamment aussi sur le fait de spécifier qu'il est interdit de soulouer des logements sociaux. Toutefois, je voudrais alerter sur le risque de failles juridiques qui existent si on introduit trop d'exceptions ou si on laisse trop de flexibilité aux plateformes de location mais également aux propriétaires de logements. Les grandes plateformes, comme certains propriétaires, profitent déjà des failles et des angles morts de la législation actuelle. C'est pourquoi nous soutenons la proposition du rapporteur, de la rapporteure d'un système de déclaration obligatoire avec un numéro d'enregistrement, bien sûr, quand cela est demandé par les autorités locales. C'est un minimum lorsque nous considérons ce texte. Enfin, n'oublions pas que ce règlement doit fournir aux autorités locales des outils efficaces pour faire respecter la loi et ainsi faire baisser la pression sur les loyers. Aussi, nous sommes en faveur d'une application rapide, c'est-à-dire dans les 12 mois et non pas 24 mois comme cela est proposé par d'autres groupes, tels que Renew par exemple. Merci. Merci.